salut salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo sur un sujet de type 2 histoire et géographie donc on va juste voir la méthodologie mais avant de continuer la vidéo n'oublie pas d'être abonné de liker et de partager merci au sujet de type 2 je vous demande juste un peu désolé voilà au sujet de type 2 l'introduction qu'est ce que l'examinateur il veut retrouver dans l'introduction il veut en histoire on commence par la présentation des documents donc on commence par présenter les documents ensuite on part dans le contexte historique contexte historique c'est à dire si vous voulez faire un très bon contexte historique essayez juste de retenir ces différentes questions là ce sont ces questions là qui vont vous aider à faire votre contexte historique donc de qui ou de quel événement parlent les documents quand a-t-il eu lieu quand et où a-t-il eu lieu donc quand est-ce l'événement s'est-il passé et où a-t-il eu lieu c'est juste ces simples questions qui vont vous aider à faire votre contexte historique parce qu'une fois vous avez sans tête je vous assure le contexte historique vous n'avez vous n'allez plus avoir beaucoup de travail à faire pour les chercher donc de qui ou de quel événement parlent les documents quand et où a-t-il eu lieu après l'idée générale je crois qu'elle est dans une de mes vidéos j'avais déjà donné l'astuce pour faire une très bonne idée générale vous prenez juste des consignes c'est juste les consignes donc vous allez dire que l'ensemble documentaire traitent de vous prenez la première consigne qu'est ce qu'elle dit si la première consignes elle traite les origines vous dites les origines si la deuxième consigne c'est les manifestations ou les phases vous parlez des phases aussi et si la troisième consigne parle des conséquences vous dites les conséquences donc l'idée générale c'est très tellement simple vous prenez juste les différentes consignes ok après votre introduction vous sautez des lignes pour commencer votre développement développement il s'est fait en quatre paragraphes donc une consigne équivaut à quatre paragraphes donc voilà nous sommes ici le développement c'est fait en quatre paragraphes première consigne donc la première consigne qu'est-ce qu'on doit retrouver dans votre première consigne on doit retrouver un constat une explication une critique et une transition ok qu'est-ce que le constat le constat le constat c'est dire ce que vous voyez dans le document qu'est-ce que vous voyez faire ressortir l'origine ou la cause que vous voyez dans le document ça le document peut être une image un dessin un texte un extrait des textes ou un extrait de presse donc c'est à vous de ressortir l'argument dont le document veut faire allusion donc c'est à vous de faire ressortir ça la plupart des extraits des textes ou des extraits d'articles de presse et d'articles ou est-ce ou des textes il ya souvent la réponse dans le texte donc vous devez repérer la réponse l'amener dans le constat en avec des guillemets quand vous allez quand vous allez la mettre dans votre constat vous devez la phrase dont vous allez tirer dans le texte ou l'astre du texte vous devez la mettre en guillemets dans votre constat ensuite pour l'explication vous expliquer l'argument selon vous comment vous comprenez l'argument si on prend par exemple le blocus de berlin durant la première crise de berlin si dans le constat vous avez eu à constater que ça fait partie du blocus qu'est ce que vous savez du blocus de berlin c'est de c'est de ça dont on veut voir dans l'explication qu'est ce que vous savez du blocus de berlin voilà vous allez comment s'expliquer le blocus de berlin a eu lieu après que les états unis les l'allemagne de l'ouest a eu à créer la monnaie de tchmark voilà des trucs comme ça donc tout ce que vous avez sur le blocus c'est là où vous devez maintenant expliquer vous n'avez pas juste vous limiter aux documents non donc vous allez pour l'explication vous pouvez aller au delà pour l'explication maintenant pour la critique la critique c'est quoi qu'est ce que l'examinateur veut il veut que vous vous apportez un autre argument qui n'est pas énuméré dans le document donc par exemple si on parle des origines et le document fait allusion prenons toujours au cas de la guerre le document fait allusion à au blocus ok mais comme manifestation il n'y a pas eu que le blocus vous savez quoi d'autre c'est ça dont on veut voir dans la critique qu'est ce que vous savez d'autre par rapport aux origines de la première crise de berlin il ya eu également le pont le pont comment on appelle ça le pont aérien fait par les américains donc vous allez énumérer ça à la critique mais sans explication vous n'expliquez rien vous énumérer jusque il n'y a pas eu que le blocus comme manifestation de la première crise de berlin nous pouvons racheter le pont aérien ou les amériques fait par des américains des et ses alliés donc pour avitailler berlin berlin ouest je crois oui berlin ouest c'est ça donc après ça vous faites une transition la transition j'ai un petit résumé mais dans votre transition on doit pas voir votre vous vous ne devez pas mettre votre critique donc c'est un petit résumé de votre constat l'explication voilà par la critique la critique n'est pas à voir dans la transition donc après ça vous sauter une ligne pour aller à après votre transition vous sauter une ligne pour aller à la consigne 2 c'est la même chose le constat vous dites ce que vous voyez ensuite vous l'expliquer et après vous donner votre critique après ça vous faites la transition la transition c'est la même chose vous faites un petit résumé et vous annoncez le prochain argument donc vous annoncez la prochaine consigne voilà dans votre transition ensuite après votre développement vous sauter deux lignes pour faire votre conclusion qui est c'est la même chose quand que dans un sujet de type 1 et 3 donc résumé le sujet bilan de sujet après vous avez la question d'ouverture donc c'est ça en c'est ça c'est ce dont on attend de vous dans un sujet de type 2 histoire ensuite nous avons géographie en géographie c'est juste au niveau de l'introduction où ça change donc en géographie ici on ne commence pas par présenter les documents non en géographie on commence par définition donc vous allez définir le sujet et après la définition du sujet soit le sujet ou les termes clés voilà après la définition du sujet ou les termes clés vous allez présenter les documents après la présentation des documents vous allez donner l'idée générale l'idée générale c'est la même chose vous reprenez juste des consignes ce qu'on vous demande dans les consignes c'est ce que vous allez mettre dans votre idée générale en géographie si on vous demande les forces faiblesses et perspectives envisageables donc vous allez dire l'ensemble l'ensemble documentaire traite de des forces faiblesses et des perspectives envisageables voilà 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 donc force ça peut être la première consigne peut vous demander les forces la deuxième consigne peut vous demander les faiblesses la troisième consigne peut vous demander les perspectives donc vous pouvez juste venir ici avec des synonymes au niveau au niveau de votre idée générale donc vous allez dire l'ensemble documentaire traite des atouts limites et solutions du tel 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 voilà c'est juste ça l'idée générale vous reprenez juste des consignes donc après votre introduction vous sautez deux lignes vous commencez le développement le développement c'est la même chose qu'en histoire le constat c'est la même chose qu'est-ce que l'examinateur attend de vous c'est que vous puissiez faire ressortir l'argument dont le document qui est devant vous fait allusion donc vous devez faire ressortir ce que vous voyez qu'est ce que vous voyez vous devez mettre ça dans dans votre copie qu'est ce que vous voyez ensuite vous l'expliquer et vous donnez votre critique la critique c'est quoi c'est donner un argument qui n'est pas donc dans le document mais qui fait partie de de la de l'histoire de du problème qui fait partie du problème mais c'est n'est on n'a pas énuméré dans le document par exemple si la première consigne demande les solutions elle est désolée les atouts ou les forces les forces de comment on va dire de l'économie chinoise ou de l'économie américaine ou de comment on va dire oui on va prendre de les forces de l'économie chinoise on va pas juste dire la population non il n'y a pas que la population il ya aussi un bon climat donc c'est ça aussi la chine aussi un très bon climat c'est qui fait ce qui en fait aussi une force donc vu que si et si le document qui est présenté devant vous ne présente que la population vous pouvez ajouter dans votre critique la nature voilà le climat ou la nature que la climat la chine a très bon climat voilà qui favorise l'agriculture et tout d'un ami dans les livages c'est un peu ça votre critique donc c'est donner un argument qui n'est pas dans l'ensemble documentaire ensuite vous avez la transition qui s'est fait comme en histoire résumé de ce que vous avez eu à dire dans votre constat et votre critique ne doit pas être dans la transition la transition vous devez aussi énoncer votre prochain votre prochaine partie désolé deuxième deuxième consigne c'est la même chose vous faites la même chose troisième consigne également et la conclusion résumé bilan du sujet question d'ouverture c'est la même chose voilà donc nous venons de finir cette vidéo sur les sujets des titres 2 si vous avez des questions à propos du sujet de l'année du sujet des titres 2 sur la mythologie surtout n'hésitez pas laissez-moi un commentaire et je vais vous répondre merci